Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va mettre en place les éclairages Maxpect Jump MJL165 sur mon aquarium. Avant de commencer, si vous voulez savoir d'où elle vient et ainsi de suite, il y a une vidéo d'unboxing qui existe. Et je vous mets un lien dans le petit i en haut à droite et comme ça vous pourrez voir l'unboxing de cet éclairage puisque là j'en suis au stade où c'est monté et maintenant je vais le mettre en place sur mon aquarium. Donc en avant pour la mise en place. Ah j'oubliais, il y a d'autres vidéos qui arrivent, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu sur les vidéos, ça fait plaisir. Donc on met en place notre éclairage, je viens mettre en place le vissage de mes deux vis, à partir de là ça tient. Bien sûr pour l'instant je n'ai pas alimenté électriquement parlant, juste pour la sécurité électrique, toujours faire ça débrancher. Je viens donc alimenter, et comme on est dans une vidéo, forcément je ne vais pas me brancher au même endroit que d'habitude. Ben voilà, c'est fait. Donc si je trouve que c'est trop haut, si je trouve que je ne suis pas au centre, bien sûr je peux à tout moment venir régler ça. Et ensuite je peux venir ici régler si je la veux plus dans ce sens là, ou encore monter comme ça. Donc là je suis à un niveau esthétique que j'aime bien, maintenant il va falloir voir comment on se connecte là-dessus. Pour ça on va utiliser la documentation. Ça fait quelques temps maintenant, je vous ai fait l'unboxing, où il y avait le montage et ainsi de suite. Maintenant on va voir comment ça marche. Donc pour ça je vais utiliser mon téléphone et lancer l'application. Alors, je viens de faire le con. Je vais d'abord commencer à enregistrer mon écran. Record screen. Voilà. Et je peux maintenant lancer l'application. Alors dans la doc, il nous parle d'un logiciel qui s'appelle SynaG, mais en fait c'est SynaG Cloud qu'il faut mettre en place. Et une fois qu'on a mis le bon logiciel, forcément ça marche beaucoup mieux au niveau de la synchronisation. Donc on a là à l'arrière deux petits boutons. Je vais vous mettre une photo. Une fois qu'on a connecté, on peut aller piloter notre éclairage. Donc là pour l'instant j'ai vraiment des paramètres très très, je me suis amusé, on va dire ça comme ça. Je vais encore devoir faire des choses. Mais je peux donc en manuel venir baisser les couleurs qui ne m'intéressent pas. Et venir lancer uniquement le violet. Ou bien remonter le bleu, descendre le violet. Et vous voyez derrière moi la couleur qui évolue. Et ça je vais pouvoir après donc ici jouer sur ce qui me plaît visuellement. Si je veux quelque chose de très très bleu. Et ensuite on va pouvoir faire évoluer. Éventuellement pour qu'on le voit mieux, je vais couper l'autre éclairage. Et là on va beaucoup mieux voir derrière moi mon éclairage qui évolue jusqu'à s'éteindre si j'en ai envie. Donc là, je peux faire mes réglages et ainsi de suite. Et après je peux en automatique lui dire voilà où j'en suis. Mais je voudrais être en 20 000 Kelvin. Je voudrais être en 16 000 Kelvin. Ici je peux mettre le mode nuit. C'est à dire je peux choisir d'avoir ou non les phases de la lune. Donc moi je ne l'ai pas. Je peux via ce bouton là ici dire je veux faire une acclimatation pendant 5 jours parce que j'ai des nouveaux coraux. Et donc depuis 35% jusqu'à 100%. Donc voilà, on peut l'activer ou pas. On peut simuler une journée. Et après si je viens choisir un point en particulier. Voilà. J'ai un petit peu du mal avec mes doigts. Voilà. Je peux venir là, changer l'heure. Je peux décaler ce point là. A 13 heures je peux. Je vais le remettre à midi. Et je peux aussi venir changer les puissances des différents canaux. Je confirme et j'ai mon canal qui est modifié. Donc je peux ajouter des points. Et une fois que je suis content, je peux transmettre. Et je peux aussi faire une simulation d'une journée pour voir ce qui se passerait, voilà, sur une journée avec l'allumage au type le matin. Et pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Forcément, ça marchait. Donc on va recommencer. Voilà. On va faire l'assimilation de ce qui va se passer dans la journée. Voilà, avec l'aube, on voit la puissance qui augmente en suivant la courbe qu'on a définie. Et je continue à augmenter jusqu'à 13 heures, là où je suis au summum de mon réglage custom, puisque je me suis amusé à faire ça. Et après, on va revenir sur une dégressivité de l'éclairage jusqu'à fin d'après-midi. Et ensuite, en soirée, je vais éteindre. Donc on a vraiment quelque chose de classique, mais très simple. L'application, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on a déjà vu chez Maxpect. Et ça, je le trouve vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire que les précédentes versions que j'avais vues étaient bien moins faciles à prendre en main. Là, au niveau de la connexion, au niveau de la reconnaissance du matériel, ça a été beaucoup plus simple. Le tout étant, bien sûr, de bien faire attention et de prendre la bonne application. Si vous prenez bien l'application Syna G Cloud, ça marche tout de suite. Si vous trompez l'application, vous allez vous galérer, perdre deux heures de votre journée. Et ça ne marchera pas. Et c'est normal puisque ce n'est pas la bonne. Donc voilà, là, on a quelque chose qui, on va dire, c'est vraiment du plug and play, comme on aime. C'est-à-dire qu'on le branche et ça marche. Il n'y a pas à se poser 15 ans la question. Donc vraiment, très, très satisfaisant sur ce coup-ci. Voilà, il fait nuit sur la démo, on va arrêter. Voilà, ensuite, au niveau de l'éclairement, c'est puissant. C'est-à-dire que j'ai le rendu visuel, il est pratiquement équivalent à ce que j'avais avant. Et ça, c'est vraiment, je trouve, intéressant. Après, sur les coraux, c'est vrai que moi, j'ai principalement du corail mou dans mon bac. Donc, ce n'est pas ultra impressionnant au terme de couleurs et ainsi de suite. Mais, on peut vraiment bien jouer. Et donc, on peut vraiment faire ressortir les fluorescences très facilement avec ce type d'éclairage. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'éclairage. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On peut, bien sûr, avoir les versions firmware. On peut changer le nom de cet éclairage et ainsi de suite. On peut aussi mettre un mot de passe dessus. On peut faire plein de choses. Donc, à vous, après, si ça vous intéresse, de le mettre à votre goût. De faire des groupes. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'en faudrait deux pour mon aquarium. Donc, on peut faire un groupe de deux. Et à ce moment-là, n'avoir à régler qu'une seule des deux éclairages et ainsi de suite. Bien sûr, on peut choisir la langue. C'est surtout en anglais. Pour l'instant, il n'y a pas de français. Peut-être que ça va venir. Peut-être pas. Ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je n'en sais rien. Bref, c'est un super éclairage. Si vous intéressez, allez-y. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Abonnez-vous pour voir la suite des vidéos. Si vous n'aviez pas vu l'unboxing, il y a un petit « i » là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de récifs captifs. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.